Musique Nous vivons dans une bulle civilisationnelle occidentale. Nous pensons que nos intérêts sont communs et qu'il faut finalement coller aux positions du grand chef du monde libre que sont les États-Unis. Mais sur de nombreux sujets, quand on regarde réellement, on voit qu'on a une perception de valeur commune, mais que ce n'est pas tout à fait le cas. Notamment, par exemple, les Européens sont très attachés au multilatéralisme. Pas du tout les Américains. Trump est parfaitement unilatéraliste, mais encore, il n'a pas créé l'unilatéralisme. Il l'a poussé à son extrême. C'est quand même du temps d'Obama que la BNP, par exemple, a été condamnée à 9 milliards d'amendes par les départements de la justice américains au nom de lois extraterritoriales et qu'une grande entreprise comme Alstom a été finalement pressée par la justice américaine, obligée de se livrer aux intérêts américains. Donc on voit très bien que nous avons des intérêts divergents et qui sont même parfois tout à fait contradictoires, que les États-Unis peuvent être un obstacle à l'égardie de notre souveraineté. Et c'est pour cela qu'il faut sortir de ce piège et voir concrètement là où nos intérêts sont communs. Et ils peuvent l'être. Et donc on peut très bien être d'accord dans ces cas-là avec les États-Unis. Mais si nos intérêts divergent, si nous ne sommes pas d'accord, eh bien il n'y a aucune raison de suivre par crainte, par frousse, par habitude, les États-Unis. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut passer de nouvelles alliances, ad hoc ou cas par cas, des alliances multilatéralistes avec d'autres pays qui partagent nos vues. Si je prends par exemple un enjeu essentiel, la protection contre le changement climatique et contre la dégradation du climat, disons bien qu'on n'aura pas d'accord avec les États-Unis et que c'est avec d'autres pays qu'il faut travailler. Et cela peut paraître étonnant ou paradoxal, mais sur ce sujet précis, nous avons plus d'intérêts communs avec la Chine, qui n'est pas notre allié, qu'avec les États-Unis, qui pourtant le sont. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada